bfm business bfm crypto le club avec stéphane pedrazi toute l'actualité des cryptos du web 3 comme tous les après-midi sur bfm business soyez les bienvenus nos invités en plateau cet après midi faustine fleuret présidente et directrice générale de l'adane l'association de défense des actifs numériques bonjour avec nous également en plateau jean-gabriel guillet réalisateur ancien trader réalisateur de crypto monnaie mon incroyable odyssée merci d'être avec nous documentaire diffusé en ce moment sur canal plus on en parlera dans un petit quart d'heure pour ceux qui ne savent pas encore où se positionner entre les pro crypto et les indécis on verra un petit peu ce que vous avez appris de cette immersion dans la planète crypto et puis il devait être avec nous il est coincé dans les transports jonathan erscovici directeur général de stakinsat devrait en théorie nous rejoindre en cours d'émission mais d'abord comme chaque fois on va jeter un oeil sur les niveaux à surveiller sur les cryptos sur bitcoin notamment avec valentin nico bonjour valentin bonjour stéphane merci d'être avec nous membre de la cellule info d'experts de bourse directe c'est un peu les montagnes russes sur sur le bitcoin on est passé brièvement en dessous des 61 mille dollars cette nuit très tôt ce matin après les records de la semaine dernière où est ce qu'on en est et quelle est la tendance ouais c'est certain bah écoutez pour l'instant on est plutôt on n'est pas en valeur refuge on se posait d'ailleurs la question la semaine dernière par rapport aux marchés actions on reste un peu sur le sur les paramètres de l'an dernier donc c'est à dire en bitcoin qui suit plutôt les variations de la tech de manière générale et surtout américaine bon on a on a quand même fait là sur un mois 22% de hausse malgré la correction de ces cette dernière semaine après en effet un plus haut à 73 mille on avait évoqué la semaine dernière avec vous notre intérêt si on revenait justement sur le support sur le support de autour des 62 mille on s'est fait une petite frayeur en passant en dessous maintenant qu'on est repassé au dessus à 63 mille actuellement 637 nous on reste positif donc on a vraiment cet axe des 62 avant de se poser question là on a un overlap donc c'est une ancienne zone de résistance qui devient un support qui est en train de se créer qui est une structure assez forte donc on espère que qu'elle va tenir et et on pourrait on pourrait éventuellement penser que c'est un que c'est un niveau pas trop enfin plutôt intéressant pour pour s'intéresser à cet actif qui reste très volatile donc toujours avec mesure bien évidemment sur sur ses positions merci beaucoup valentin nico membre de la cellule info d'experts de bourse direct on va parler d'un rapport qui a été remis hier à bercy on en parlait déjà un petit peu hier elle concerne cette étude la l'adoption des crypto monnaies en france et en europe c'est un rapport qui a été commandé par la dan l'association de défense des actifs numériques et qui a été remis à la nouvelle secrétaire d'état au numérique faustine quels sont les principaux enseignements à commencer par le taux de pénétration l'adoption des cryptos en france effectivement c'est une étude que l'on remet pour la troisième fois et le but est de documenter où on en est de l'adoption des crypto actifs et quel est l'état des lieux de l'industrie donc sur les trois ans on peut tracer une évolution et c'est pour ça qu'on a intitulé le rapport de cette année de cette année pardon poursuite à la fois dans l'adoption et dans la croissance du secteur car effectivement si on prend l'adoption notre premier rapport en 2022 faisait état de 8% des français qui détenaient des crypto actifs donc déjà à l'époque c'était un chiffre qui avait surpris on se rendait pas compte à quel point les français avaient déjà une certaine appétence pour ces actifs en 2024 aujourd'hui c'est 12% des français qui détiennent des crypto actifs dans le détail voilà on va avoir 10% des français qui détiennent des crypto monnaies de son protocole bitcoin bitcoin étant l'actif préféré des français 6% qui détiennent des stable coins et 6% qui détiennent des nft et peut-être que sur les nft c'est important de souligner on est sur l'accélération la plus importante en termes d'adoption ça a été multiplié par trois en l'espace simplement de deux ans ce qui souligne derrière que les français comprennent de mieux en mieux finalement que sont ces nft au sens large avec sur par exemple les jeux vidéo ou l'identité numérique un accroissement de l'intérêt de ces français pour en acquérir on reste néanmoins en dessous des niveaux d'adoption d'autres pays j'ai envie de dire phares pour les crypto monnaies je pense notamment la grande bretagne et aux pays bas les pays bas sont effectivement le champion de l'adoption la france se situe à peu près au même niveau que l'allemagne et l'italie donc voilà autour de 12% on a des facteurs d'optimisme pour l'avenir par rapport à ces autres états qu'on a sondé donc effectivement royaume unis allemagne pays bas et italie premier point par rapport à l'an dernier la france est le seul pays où l'adoption s'est accélérée dans les autres pays ce n'est pas le cas l'autre point intéressant c'est que la france est aussi le seul pays où le nombre de réfractaires aux crypto s'est abaissé dans les autres pays ce n'est pas le cas et enfin c'est en france qu'on a le la proportion la plus élevée d'intentionnistes c'est à dire de français qui souhaitent qui considèrent acquérir des crypto actifs et qui ne l'ont pas encore fait il ya un chiffre intéressant sur les femmes on voit bien que derrière la progression du chiffre au global le la progression des femmes est assez limitée pour quelle raison alors effectivement l'écart de représentation entre les hommes et les femmes dans l'investissement en crypto c'est accru sur les dernières années c'est pas forcément inhabituel par rapport à l'investissement financier en dit que les femmes ont une aversion au risque plus marqué que les hommes elles vont être plus prudentes elles vont avoir besoin d'un petit peu plus d'informations effectivement le web 3 en général est peut-être encore perçu comme un secteur masculin il ya une sous représentation des femmes qui pour ça sont très présentes elles sont présentes dans l'investissement d'ailleurs au niveau des intentionnistes elles sont quasiment en proportion égale par rapport aux hommes elles sont aussi très présentes dans le monde entrepreneurial et au niveau des collaboratrices mais malheureusement effectivement il ya une moindre visibilité qui forcément n'attire pas nécessairement les femmes vers ce vers cette classe d'actifs j'en profite pour saluer jonathan erskov ici directeur général de stack in sat qui est en ligne avec nous bonjour jonathan coincé dans les transports je vois qu'on est prêt pour les jeux olympiques à paris tout va bien par rapport à ce rapport qui a été remis hier et qui concerne l'adoption des cryptos en france est-ce que vous j'imagine que vous avez vu les chiffres vous avez des observations sur le fait notamment qu'on progresse en france mais on est toujours en retard par rapport aux pays stars en europe je suis désolé beaucoup trop de bruit en fait on va pas pouvoir vous entendre à l'antenne on va réessayer dans quelques minutes voir si il ya un petit peu moins de bruit autour de vous désolé c'est une émission en direct et les transports parisiens sont ce qu'ils sont à quelques mois des jeux olympiques la france souhaite se positionner faustine comme le hub on va dire européen du web 3 bruno le maire a plusieurs fois insisté sur cette ambition objectivement est ce qu'on en prend le chemin alors effectivement c'est une ambition affichée depuis à peu près un an et demi que la ministre a rappelé hier madame marina ferrari la nouvelle secrétaire d'état chargée du numérique qui effectivement prend en compte les chiffres de l'adoption qui sont croissants qui sont positifs et aussi la croissance du secteur même si j'y reviendrai plus tard prend aussi note des freins persistants dont 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 l'industrie auquel l'industrie fait face donc il ya une ambition c'est pas forcément ce que les français relève puisque on a très peu de français qui sont confiants en tout cas qui pensent que la france et l'union européenne soutiennent le développement de ce secteur oui donc pas forcément une bonne compréhension de ce qui a pu être fait notamment au niveau français en matière de réglementation en matière de politique publique pour pour le secteur plutôt une perception de ce qu'il reste à faire ce qui est intéressant c'est que par rapport aux autres pays européens à peu près tous les citoyens interrogés dans les pays qu'on a sondé sont relativement négatifs quant à l'action de leur gouvernement et de l'europe en faveur du secteur donc c'est pas typique à la france on va dire en revanche c'est en france où on va dire ils sont les plus optimistes dans ces pays entre dans ces populations qui qui voient encore tous les efforts à faire donc et par rapport à ça ce qui est vrai c'est que non enfin en france c'est là où on a le taux de confiance le moins important en europe donc on peut se dire que quand même la france il ya une compréhension de ce qui a pu être fait il ya encore une impulsion à donner que les français attendent sur un certain nombre de freins qu'on pourra développer mais qui malheureusement persiste et qu'on relève d'une édition à une autre de notre étude justement les les freins dont vous parlez ils sont réglementaires ils sont culturels alors par exemple par rapport à l'an dernier par rapport aux années précédentes une des préoccupations qu'on voit en recul pour les français c'est l'absence de réglementation parce que justement il ya une meilleure compréhension que cette réglementation existe en france et qu'elle se met en place en europe donc il ya une demande de réglementation c'est une demande c'est un facteur très important pour les français très très important un signe de confiance que d'avoir cette réglementation et d'ailleurs on le voit ils vont davantage vers des acteurs régulés même si des événements de 2023 n'ont pas forcément suscité la confiance alors que la réglementation française notamment n'y est pour rien les autres freins qui sont qu'on peut souligner il ya toujours le canal bancaire à la fois au niveau de l'acquisition par les citoyens mais aussi pour développer le secteur qui reste un obstacle majeur d'une part les français voudraient vraiment massivement passer par leurs banques pour acquérir des cryptos aujourd'hui c'est pas quelque chose qui leur est mis à disposition donc ils vont vers les intermédiaires spécialisés les acteurs natifs du secteur et les banques aujourd'hui ne soutiennent pas oui encore beaucoup de freins pour aider les acteurs à se développer ouvrir des comptes bénéficier de crédits bénéficier de services de paiement etc donc toujours beaucoup de freins au niveau de l'assurance c'est pareil toujours beaucoup de freins au niveau du financement au delà de stade early stage de financement on a très peu de soutien et encore davantage de soutien des acteurs français alors qu'on a une industrie qui souhaite lever on le montre dans l'étude la majorité des répondants souhaite lever mais les acteurs du financement les acteurs de l'investissement et en particulier les acteurs français sont relativement absents au delà du early stage il faut néanmoins souligner l'action moteur de bpi france pour pour soutenir financièrement le secteur mais il faut des relais aujourd'hui au niveau du secteur privé et notamment français on va tenter de joindre à nouveau jonathan erscovici directeur général de stacking sat jonathan vous êtes toujours vous êtes de nouveau avec nous désolé coincé dans les transports on le rappelle on va parler des niveaux sur le bitcoin on est à 63 809 dollars après un creux ce matin on va parler des perspectives dans un instant d'abord un mot sur le record récent on dit at h all time high dans le jargon bitcoin vous vous dites en fait on n'a pas encore dépassé les niveaux de 2021 si on tient compte de l'inflation c'est bien ça alors oui c'est tout à fait ça stéphane et effectivement on entend beaucoup là depuis depuis deux semaines que dit qu'on aurait dépassé son at h en dollars et effectivement qu'on ajuste de l'inflation ben en fait dit qu'on aurait dû dépasser les 79 mille dollars alors que l'ath a été identifié là il y a quelques jours a été à 60 très long 700 en fait le précédent at h qui s'est déroulé du coup en novembre 2021 on était à 69 mille dollars ce qui est en fait l'équivalent aujourd'hui de 61 mille dollars voilà donc du coup c'est exactement ce qu'il faut ce qu'il faut retenir et et on espère tout ce que bitcoin pourra dépasser son at h très prochainement en ajustant en tenant compte de l'inflation oui jonathan vous vous êtes toujours positif en matière de perspective on a notamment le halving qui devrait se produire dans dans moins d'un mois sur sur bitcoin ça c'est un facteur positif même si on l'a déjà anticipé alors oui donc il ya il ya plusieurs facteurs déjà c'est l'atmosphère générale qui est extrêmement positive évidemment cette impulsion a été provoquée par l'arrivée des et enfin on sait j'imagine que sur notre antenne vous en parler régulièrement mais c'est vraiment très très positif pour pour le système pour l'écosystème pardon et bitcoin a clairement le potentiel d'aller chercher les 100 mille dollars notamment grâce à l'afflux massifs d'argent provenant des et vous avez évidemment le halving qui peut contribuer encore à une augmentation du prix vous avez aussi une liquidité qui s'appauvrit donc cette liquidité qui s'appauvrit ça veut dire que c'est des facteurs de soutenance du prix vous avez aussi pareil la fin de la mode des brc20 et des ordinaux qui va contribuer à augmenter finalement l'utilité de bitcoin en tant que en tant qu'un moyen de paiement parce que là les frais du réseau sont beaucoup plus accessibles et enfin et ça c'est aussi le dernier point que je voulais souligner c'est finalement on rentre dans une nouvelle ère où on a dépassé le en tout cas sans tenir compte de l'inflation le précédent ath et effectivement on rentre dans des zones de découverte du prix et en général ces zones de découverte de prix ça peut monter encore plus haut on va dire quelques mots aussi avec vous de la cinquième édition de surfing bitcoin qui aura lieu à biarritz du 28 au 30 août je crois qu'il y aura quatre thèmes cette année alors effectivement on est on est très heureux avec avec mon équipe d'annoncer la cinquième édition de surfing voilà ça fait quelques années maintenant qu'on est dans présent dans le paysage français européen d'ailleurs merci à la dame de nous avoir cité dans son dans son étude et effectivement les quatre thèmes de cette année seront donc finance et asset management évidemment avec un gros focus sur le thème bitcoin sur ses développements sur ses caractéristiques parce que finalement on en parle beaucoup mais on n'a jamais encore détaillé exactement quels étaient les plans aboutissants de ces produits financiers on va parler évidemment de tech et d'innovation on va notamment parler voilà des BRC20 et des ordinales qui ont marqué voilà ces deux derniers mois sur sur bitcoin on va parler d'économie parce que évidemment avec bitcoin c'est très important et son et son utilité finalement dans les dans les pays en voie de développement qui utilisent bitcoin en tant que moyen de paiement alors que nous justement aussi donc on utilise bitcoin plutôt comme une réserve de valeur et enfin bon c'est un sujet qui revient régulièrement mais tout ce qui est minage énergie et environnement sera aussi un des derniers thèmes de cette de cette cinquième édition et du coup on annonce tout ça en détail demain lors d'une soirée à paris pour ceux qui veulent en savoir plus n'hésitez pas à venir nous rejoindre à partir de 19 heures à parer dans un bar vers bonnes nouvelles merci beaucoup jonathan erscovici directeur général de stacking sat merci d'avoir réussi à être en ligne avec nous dans cette émission malgré les difficultés peut-être un commentaire sur les etf faustine jonathan en parlait vous avez confiance que vous êtes confiant ça va arriver en france un jour les etf en bitcoin alors en tout cas c'est une question qu'on a posé en français à savoir est ce qu'une exposition indirecte plutôt que directe aux crypto actifs les intéresserait donc on a quand même la moitié des français qui privilégie une exposition directe aux crypto actifs ce qui montre quand même l'intérêt de bénéficier des caractéristiques et des propriétés intrinsèques aux crypto actifs notamment la propriété directe de l'actif et peut-être ne pas passer par un intermédiaire on a effectivement demandé et donc pour un quart des français une exposition via les etf est effectivement considérée et serait intéressante donc en attente que que ce soit un canal qui se développe davantage et enfin une exposition par les actions d'entreprises du secteur pour un quart des français c'est aussi quelque chose qui le souhaiterait qui souhaiteraient considérer à titre personnel vous pensez que ça finira par arriver en france vous avez déjà des produits qui peuvent acheter pour s'exposer de façon indirecte vous avez indirect exactement ce qui est l'objectif en réalité de ces investisseurs donc à suivre ça soulève beaucoup de questions merci beaucoup faustine vous restez avec nous on accueille on a déjà présenté jean gabriel guillet vous êtes un ancien trader et vous avez réalisé un documentaire qui est rediffusé en ce moment sur canal plus qui s'appelle crypto monnaie mon incroyable odyssée est ce que vous aviez un biais particulier sur la communauté crypto avant de commencer ce documentaire pour être tout à fait honnête moi j'étais plutôt crypto friendly j'étais j'aimais les cryptos j'en avais acheté je m'intéressais beaucoup à la technologie mais pour l'équilibre du documentaire je me suis forcé à aller voir à la fois les grands noms des cryptos des passionnés des créateurs on a michael sailor pour le bitcoin on a sixi l'ancien patron de binance on a vitalik buterin le créateur d'ethereum mais également des gens qui sont plutôt crypto sceptiques on est allé voir des journalistes du financial times on est allé voir la bce la banque centrale européenne justement pour avoir les deux côtés de notre enquête et challenger un peu les les pro crypto en fait on vous a ouvert les portes facilement du côté des pro crypto facilement c'est relatif on a quand même dû faire pas mal d'efforts pour rencontrer ces grands noms mais mais au final ils ont accepté parce que je pense qu'ils ont eu c'est des passionnés c'est des gens qui ont envie de parler de crypto qui ont envie de parler de leur vie dans la crypto et ils l'ont fait ils l'ont d'ailleurs très bien fait ça ça rend vraiment très bien dans le film qu'est ce que vous avez découvert en immersion est ce que ça correspond à l'image qu'on en qu'on a souvent c'est à dire un monde très clivant avec d'un côté une communauté de passionnés et de l'autre pas mal de sceptiques vous parliez des banques centrales mais ce ne sont pas les seuls alors j'ai appris beaucoup de choses j'ai rencontré des vraiment des personnages importants de cette communauté passionnant qui ont plein de choses à dire mais j'ai aussi et je pense que c'est peut-être le point central du documentaire j'ai rencontré une communauté une communauté crypto par exemple la communauté ethereum qu'on a filmé à paris qu'on a filmé à lisbonne des gens qui construisent des gens qui adorent les cryptos qui sont là depuis longtemps et qui pensent vraiment et ça je pense la chose importante du film qui pense vraiment que les crypto monnaies peuvent révolutionner la société et changer le monde un peu à la manière dont internet a changé le monde depuis les années 2000 les cryptos ont été créés en bitcoin a été créé après la faillite de les man brothers s'était présenté comme une monnaie anti-système est ce que c'est un état d'esprit qu'on trouve encore aujourd'hui je pense que c'est un état d'esprit qu'on trouve encore même si c'est vrai que le domaine du bitcoin le domaine des crypto monnaies c'est entre guillemets même mainstream isé c'est à dire qu'aujourd'hui on a des banques on a des fonds on a des etf c'est devenu c'est plus du tout juste un sujet de passionné c'est un sujet général et je pense que c'est ça aussi qui fait à la fois la force et qui va peut-être faire l'ambivalence du futur du bitcoin et des crypto monnaies c'est son aptitude à être à la fois un actif on va dire spécial un actif même qui peut être contrariant par rapport aux autres actifs mais qui en même temps va devenir de plus en plus courant est ce que vous comprenez la position des banques centrales elles sont gardiennes du temple des anciennes monnaies ou des monnaies telles qu'on les utilise aujourd'hui est ce que leur réaction leur prudence vous semble justifié oui je pense que c'est totalement logique où est ce qu'elle préserve leurs fonds de commerce je pense que c'est un peu les deux mais c'est de toutes les façons elle elle voit quand même arriver les crypto monnaies comme un concurrent donc elles sont obligées de défendre leurs principes de défendre leur manière de concevoir la monnaie mais je pense quand même pour être allé au coeur de la bce donc quand même voir des gens qui sont pas forcément les plus crypto friendly qui comprennent quand même l'enjeu énorme et le bouleversement qu'apporte la blockchain sur l'ensemble de l'économie et sur l'ensemble des systèmes monétaires ce documentaire a été réalisé en 2021 avant certains scandales dans les cryptos qu'est ce que vous changeriez aujourd'hui dans la manière de faire ce documentaire je sais pas ce que je changerais en tout cas ce que je sais c'est qu'on a eu la chance d'avoir un documentaire qui va d'une période où on a connu un bull market et un bear market un marché très haussier un marché très baissier donc ça je pense que c'est très bon pour le documentaire parce que ça nous permet justement d'éviter les emballements d'être à la fois confiant mais prudent et d'apporter des informations aux gens pour vraiment leur expliquer que malgré tout la crypto monnaie reste un marché volatile et que c'est ça qu'il faut quand même aussi bien comprendre sur ce sur ces actifs faustine alors je suis d'accord on a vu l'institutionnalisation du secteur avec non pas que des entreprises natives de innovation maintenant qui bâtissent ces nouveaux cas d'usage mais aussi voilà certaines banques alors pas toutes vont au même rythme mais la banque de lubac et compagnie ou la société générale sont sortis du bois avant les autres dont on sait elles vont elles vont porter des réflexions des acteurs comme pmu casino que l'on n'attendait pas forcément sur sur ce segment d'activité parce que et c'est quelque chose qu'il faut encore qu'on fasse et c'est de la pédagogie qui est nécessaire la crypto le web 3 ce n'est pas que les marchés de crypto c'est beaucoup d'autres usages et utilités derrière qui sont encore mal connus mais par contre c'est ce qu'on voit c'est qu'ils sont de plus en plus connus des français qui voilà pourquoi est ce qu'ils vont sur des nft c'est pour jouer à des jeux vidéo pourquoi ils vont sur des stable coins c'est qu'ils veulent accéder à la finance décentralisée donc il ya une institutionnalisation et une démocratisation mais qu'il faut encore je pense par faire le bitcoin a souvent été accusé de financer des pans pas très glorieux de l'activité humaine mafia trafic c'est quelque chose que vous avez ressenti quand vous avez fait ce documentaire non franchement pas spécialement moi je pense que déjà le bitcoin c'est une technologie donc comme toutes les technologies elle est neutre donc elle peut être utilisée positivement ou négativement je dis pas qu'il n'y a pas de cas où le bitcoin peut pas être utilisé pour des activités illicites illégales mais on peut dire la même chose pour le dollar on pourrait dire la même chose pour le dollar on pourrait dire la même chose pour les enfin je veux dire c'est pas bitcoin qui a inventé ni la criminalité ni ça non je pense que c'est pas un très gros sujet ça reste un sujet qui peut apparaître mais pour rejoindre un peu ce que disait faustine tout à l'heure sur la le fait que les crypto monnaies sont en train de devenir assez grand public nous on l'a vu à travers le film et on est très heureux on a fait une projection il y avait à peu près 200 personnes là le démarrage sur canal est vraiment très bon et on voit qu'il ya un vrai intérêt du public quand je dis public c'est grand public des gens qui vraiment savait même pas comment bitcoin ce que c'était et qui sont venus voir notre film et qui ont dit ah ouais c'est ça c'est ça c'est ça l'ampleur de la révolution c'est ça l'ampleur de ce qui est en train de se passer ah oui c'est quand même quelque chose d'assez énorme et moi ça me fait plaisir que le film et que le sujet rencontre un grand public vous êtes d'accord faustine votre travail vous c'est d'évangéliser justement les actifs numériques complètement il ya encore un besoin d'évangélisation par exemple on a parlé des banques mais les conseillers en gestion de patrimoine les conseillers classiques sont aujourd'hui encore très frileux pour aller répondre à la demande qui existe c'est pour ça qu'on fait cette étude c'est pour montrer que cette demande existe et qu'elle croit elle n'est encore pas encore suffisamment répondu par ses acteurs traditionnels surtout que ce qu'on voit c'est qu'il ya une manne importante de la population jeune que ces crypto actifs intéressent que le web 3 intéressent qui sont pas des clientèles captives finalement des acteurs traditionnels donc il ya vraiment aujourd'hui un enjeu pour que on développe une industrie innovante compétitive parce que c'est là qu'on va pouvoir créer les ponts d'accès à toutes ces innovations aux citoyens crypto monnaie mon incroyable odyssée documentaire réalisé par jean gabriel guillet où est ce qu'on peut le voir il est en ce moment sur les chaînes du groupe canal plus est ce qu'on peut le visionner en vod quelque part exactement il est sur canal plus doc en linéaire et sur la plateforme my canal où il est assez bien mis en avant donc encore une fois je suis vraiment très content que ce documentaire rencontre son public merci beaucoup d'être venu en plateau nous en parler on souhaite donc que tout le monde aille voir effectivement dans une optique d'évangélisation voir ce documentaire merci donc à tous les deux jean gabriel guillet réalisateur de crypto monnaie mon incroyable odyssée merci à faustine fleuret présidente et directrice générale de l'adane l'association de défense des actifs numériques désolé ça a été un petit peu chaotique avec cette histoire de transport et de jonathan erskov ici qu'on a quand même réussi à avoir en ligne je vous retrouve pour les crypto demain à partir de 15h et tout de suite sur l'antenne pour bfm bourse reste avec nous